Trunks qui fait équipe avec Gohan face à C-17 dans le jeu Dragon Ball Sparking 0. Ça vous tente de découvrir le gameplay ? Eh bien c'est parti ! Yo tout le monde sur Founikik, on se retrouve aujourd'hui pour du Dragon Ball Sparking 0. Comme j'ai pu vous le dire, on va aller directement sur le gameplay de Trunks, de Gohan, de C-17, même de C-18. Vous allez voir, il y a de quoi faire, on perd pas de temps, on analyse ça, on en prend plein la vue et c'est parti. Allez, let's go les gars. Oh là 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 là. On rappelle, ça sort le 8 octobre en Early Access ou le 11 octobre si vous achetez le jeu en physique dans les grandes surfaces. Donc C-17 là, face à Trunks, le Mirai Trunks de DBS, face au C-17 de DBS également. Et là voilà, le ki, les cailloux, les effets. Oh là 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 là. Oh là là là, la petite épée, les cailloux, l'effet de fumée, on voit plus l'adversaire. Du coup, il en profite, il se transfo. Bam ! Et là, j'aime beaucoup les petites lueurs bleues, comme dans Dragon Ball Super. En fait, regardez avec le ki, le ki Super Saiyan avec un espèce de petit ki divin qu'il avait le Trunks. Voilà, la barrière de protection du C-17. Les explosions. Oh là 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 là. Voilà, ça se TP. Ça contre. Voilà, hop, la TP. Ça se protège. Oh, bim ! Oh là 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 là. Franchement incroyable. Là, j'aime beaucoup le ki, ça repart. Voilà, TP, hop. Là, du coup, il switch. Il a ramené Gohan. Gohan, très intéressant. Vous allez voir pourquoi, je vais vous dire ça. Je vais vous dire ça juste après. D'ailleurs, le Gohan, dans la tenue du film Le Retour de Broly. Ok. Oh là 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 là. Oh là 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 là. J'aime beaucoup le Gohan, il se prend les... Toutes les blasts. Allez, bam, 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 hop. L'enchaînement qui était vraiment stylé de ouf, là. Et là, il se transfo. Super Saiyan 1. Regardez, là, bien les deux petites mèches. Super Saiyan 1. Il a bien les deux petites mèches. D'accord. Et les cheveux moins hérissés. Hop. Et là... Oh là 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 là. On se rend compte que ça cogne un peu plus fort quand il est en Super Saiyan. Là, j'aime bien. Oh là là là. Oh là là là. Les petits effets au ralenti du corps de Gohan. Oh là 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 là. Le Masenko dans le vent. Oh, bim. TP, coup de coude. Là, franchement... Oh là 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 là. Regardez. Effet de fumée. Hop. Petit dash sur le côté. Pour reprendre l'adversaire. Les vêtements de CD7 qui se sont déchirés. On voit totalement son bras maintenant. Oh là là là. Et là, transfo. Super Saiyan 2. Eh oui. Et là, il n'a plus qu'une seule mèche. Et les cheveux bien hérissés. Avec les éclairs. Cette fois-ci, la direction artistique a voulu les éclairs. Voilà. Ce qui est totalement logique d'ailleurs. Incroyable. Voilà. Là, c'était pas mal. Parce que là, il se prenait plein de blasts. Il a décidé de se téléporter pour les esquiver. Donc, à mon avis, de toute façon, au niveau des mécaniques, on va devoir poncer le jeu pour apprendre les mécaniques qui vont fonctionner le mieux. Là, voilà. Trunks qui revient. Là, il se met en mode Sparking, là. Allez, bim. L'attaque. C'est Divise 8 qui est venu. Oh là là là. Oh là là. Les gars, c'est la folie. C'est la folie. C'est la folie. Donc là, le Dr Guéraud. Le Final Flash. Oh là là là. Il y avait un petit défaut au niveau du Final Flash. C'est au niveau du Key. L'aura autour du personnage était mal calibrée autour de Trunks. Vous voyez, on le dit aussi quand il y a des défauts. Ça, c'est... Il faudra qu'ils essayent de corriger toutes ces choses-là. Donc là, on retrouve C-17 face à Bergamo. Oh là là. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Et là, il fonce dessus. En fait, comme dans l'anime d'EBS. Autour, on a du pouvoir. Et là, boum. Oh là là là. Oh là là. Les gars, c'est... Donc là, on a C-18. Les gars, je ne sais pas si on se rend compte que ça, ça arrive bien deux mois sur nos consoles. Je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie qui arrive. Ça va être la folie. Regardez-moi ça. Elle le jette Freezer qui fait une grimace. Et bim. Elle le finish comme ça. Oh là 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 là. C'est un délire. Alors, on va revenir sur deux, trois petites choses. Moi, il y a des choses que j'aime bien. De toute façon, c'est les effets. Ça pète de partout. De la fumée. Des cailloux. On peut... En fait, ça va dans tous les sens. Mais tu arrives toujours à cibler le combat. Vous voyez ? Là, par exemple, là, voilà. Hop, il en a profité. Regardez bien. Là, vous voyez, il y avait un nuage de fumée. Nuage de fumée. Tu ne vois plus l'adversaire. Tu as les cailloux ici, à droite, qui se cassent la tronche. Tu vois ? Tu ne vois plus l'adversaire, tout ça. Tu te dis, tiens, vas-y. Je suis en mode safe. Façon de parler. Je me transforme. Par contre, attention. Parce que moi, quand j'ai testé le jeu, je me suis retrouvé avec cet écran de fumée. Et je me suis dit, tiens, je vais recharger mon key. Et d'un seul coup, foum ! L'adversaire, ça a fait un tourbillon dans la fumée. Il a traversé le nuage de fumée pour venir, bam ! Pour venir me déglinguer. Et waouh, j'ai été surpris. Franchement, j'ai trouvé ça super bien foutu. C'est franchement, voilà. Donc lui, là, il en a profité, du coup, pour se transformer en Super Saiyan. C'est une chose, voilà, intéressante, tu vois. Là, du coup, là-bas, il y a le C-17. Voilà, là, j'aime beaucoup aussi. On peut mettre une pause là-dessus. C'est l'aura. L'aura avec, comme j'ai pu vous le dire, voilà, l'aura Super Saiyan. Comme dans Dragon Ball Super. Avec, juste autour de lui, comme un léger petit divin bleuté. J'aime beaucoup. Ça, c'est vraiment propre à Trunks. C'est vraiment propre à Mirai Trunks. Donc ça, j'aime beaucoup ces choses-là. Là, c'est pareil. Vous voyez, on a le C-17. C-17 qui tape Trunks. On peut le voir. Il a des égratignures. Il a, voilà, un petit peu de crasse, si vous voulez, sur les vêtements. Les égratignures sur le visage. Et les vêtements ne sont toujours pas déchirés. C'est après que ça va se déchirer. Et j'aime beaucoup le fait que ces vêtements soient déchirés. Parce que là, pour le moment, vous voyez, cheveux au vent, tout ça. Là, il demande à switcher avec le Gohan. Donc là, on a le Gohan qui vient. Vraiment pas mal. Et là, voilà. Et le Gohan Masterclass. Déjà, la musculature, j'aime beaucoup. La musculature du Gohan, elle est très bien. Parce que Gohan, dans l'animé ou même dans le manga, il n'est pas surdimensionné en termes de musculature. D'accord ? Il a des belles proportions au niveau de sa musculature. Et là, je trouve que, pour le coup, la musculature est bien proportionnée pour Gohan. Dites-moi ce que vous en pensez, vous aussi, dans l'espace commentaire. Mais je trouve ça vraiment classe. Le petit sourire arrogant de Gohan, comme on a l'habitude de le voir. On se souvient même avec Gohan Beast, pour sa nouvelle transpo, dans le film Dragon Ball Super Super Hero. On se souvient également en Gohan SCJ2, face à celle. Et là, il est en SCJ1. Donc là, on a la mèche devant, plus, regardez bien, une petite mèche ici. Voilà. Et maintenant, vous allez voir que quand ensuite, il se transfo en Super CN2, c'est différent. Alors, attendez, il faut que j'arrive à trouver la transpo. Voilà, c'est là. Là, c'est là. Hop, là, il se transfo en Super CN2. Et là, vous voyez, il y a la petite mèche ici. Les yeux un petit poil arrondis, vous voyez ? Regardez bien. Bam ! Là, voilà. Là, vous voyez, il n'y a plus les deux petites mèches. Là, on n'a plus qu'une grosse mèche. Une mèche un poil plus longue. Voilà. Là, voilà. Et toujours le regard un poil moins arrondi, un peu plus plissé au niveau des yeux. Et la bouche, voilà, un peu plus grande, etc. Toujours arrogant. Non, franchement, c'est la masterclass. C'est la masterclass, les gars, ce jeu. Je suis désolé. Je suis désolé, mais ça, c'est vraiment de la masterclass. Dites-le-moi dans l'espace commentaire. Vous voyez ce qu'on va nous servir. Est-ce que vous croyez qu'on a vraiment le besoin d'aller chipoter sur deux, trois choses ? Bien sûr, il faut faire des critiques, comme j'ai pu vous le dire, des critiques constructives. Il en faut. Il en faut pour l'évolution du jeu. Mais critiquer quand un avis est différent du tien ou quoi, ça n'a aucun sens. Parce que regardez le poulet brisé qu'on va manger. Ça va être incroyable. Franchement, même là, le Trunks. Regardez ça. Franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. J'ai qu'une hâte, c'est de mettre la main dessus. Franchement, j'ai vraiment qu'une hâte, c'est de mettre la main dessus. Parce que là, clairement, alors... Il était où, déjà, le final flash ? Voilà, c'était là. Parce qu'on dit des bonnes choses, mais il y a des choses aussi à corriger. Et du coup, quand il faut corriger, là, voilà. C'était juste ici. Là, au niveau du key, ça n'allait pas. Hop, là, ici. Ça ne va pas. Le key, il est mal... Enfin, il est mal mis autour du personnage. La calibration n'est pas bonne. Il faut calibrer le key de Trunks mieux que ça. Peut-être que c'est corrigé. Parce que, voilà, le jeu n'est toujours pas fini. Ce n'est pas encore le jeu final, etc. Il se peut que ce soit un gameplay un peu ancien. Et du coup, que maintenant, tout cela, ils l'ont corrigé. Mais là, en fait, on a l'impression que le key autour du perso, il est mal calibré. Ici, vous voyez, il y a du vide. Voilà, même là et tout. Normalement, le personnage devrait être vraiment enveloppé du key. Comme ici. Voilà, ici. Là, le perso, il est enveloppé de son key. Là, il n'y a rien à dire. Regardez, les tourbillons autour. Avec l'impact sur l'adversaire. Les petites particules. Le rayon bim, tu vois. Alors, certes, il y en a, voilà, il critique également. On devrait avoir des rayons bim un peu plus gros ou quoi. Moi, j'ai envie de dire, ça dépend des personnages. Là, tu vois, pour le trunks comme ça, je ne suis pas vraiment choqué. Par contre, effectivement, des fois, pour du Goku Super Saiyan 3, etc. J'aimerais bien un rayon bim pour un Kamameha de Goku Super Saiyan 3 un peu plus développé. Voilà. Après, on pinaille. Mais c'est juste, en fait, des critiques pour faire évoluer le jeu. Sans, pour autant, dire, moi, je l'ai nul, je n'achète pas. Non, loin de là. Nous, on va acheter, on va kiffer et on a hâte de l'avoir à la maison et d'y jouer. Même avec la communauté. On fera des games ensemble, etc. Et puis, je ne vous parle même pas des modes voitifs. Voilà, les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce gameplay. Je le trouvais vraiment intéressant. Le Mirai Trunks, le Gohan, le C-17, un petit peu de C-18, du Dr. Vieroua également. Je trouvais ça vraiment intéressant de mettre ce gameplay en valeur sur la chaîne. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce gameplay. Max 2 pouces bleus en mode gameplay d'en bas. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour recevoir les notifications. Sur ce, les amis, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane, le geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous.